Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout de suite, leurs expériences évangélisatrices prennent une autre saveur. 71% de la Terre est couverte d'eau et l'eau est plate et horizontale. 71% de la Terre est donc plate et horizontale. C'est du bon sens. C'est ce qui arrive quand on met de l'eau sur une balle, elle tombe et quand ça tourne, ça s'envole. Nos yeux sont ouverts, ces gens lisent des livres, mais ils ne regardent jamais le monde dans lequel ils vivent. Personne ne le fait. Qui le fait ? Depuis combien de temps est-ce que vous croyez que la Terre est plate ? On a tous commencé en même temps, il y a 3 ou 4 ans, tout le monde. Une communauté récente, au service d'une théorie folle, mais qui compte de plus en plus d'adeptes. Et la Terre est ? Plate. Plate. La Terre est plate. L'élément déclencheur, date de 2016. B.O.B., une star du rap américain, explique très sérieusement à ses 2 millions d'abonnés sur Twitter que la Terre est plate. Sérieusement, ces tweets sont incroyables. Quand on regarde l'horizon, c'est toujours plat. Une fois que vous êtes artiste et que vous ne pouvez pas changer d'avis, où est la courbe ? B.O.B., le rappeur. Les ratios américains ont beau se moquer, certains sportifs s'y mettent aussi, comme la star du basket, Kyrie Harding. Je crois ce que je crois. Si je pense que le monde est plat, ou si je pense qu'il est rond, je crois ce que je crois. La théorie platiste a désormais des porte-parole influents et respectés. Elle fait même son entrée dans la culture populaire en chanson. Et pendant que certains chantent la Terre plate répandent la bonne parole sur Internet, d'autres sont déjà passés à l'étape suivante. Au beau milieu du désert californien, nous avons rendez-vous avec un homme qui cherche à prouver l'improuvable et se sent pousser des ailes. Je suis content de te voir, Martin. Enchanté. Viens voir la fusée, là-bas derrière. Mad Mike, Mike le fou. C'est le surnom de cet inventeur autodidacte qui s'est fixé un défi, aller dans l'espace par ses propres moyens, pour montrer au monde entier que la Terre est plate. Et il n'en est pas à son premier essai. Vous l'avez fabriqué vous-même ? Oui, je l'ai conçu, construite et bien sûr lancée moi-même. C'est ma création, du début à la fin. Vous n'avez pas peur de voler là-dedans ? Je veux dire que c'est un matin particulier. Vous vous levez, vous allez sur le site de lancement et vous savez que vous allez vous attacher à une bombe, littéralement. Quand vous montez à l'échelle pour entrer à l'intérieur de ce machin, vous vous dites « mec, c'est pas un super point carrière ». La première tentative de Mad Mike, c'était en 2014. Il atteint 400 mètres d'altitude avant la chute et la blessure à l'atterrissage. Pas grave, en 2018, il recommence avec une nouvelle fusée. Coût 20 000 dollars, dont une partie financée par la communauté platiste. Cette fois-ci, il s'élance à 600 km heure et reste en l'air plus de 4 minutes. Une prouesse, certes, mais il est encore bien loin des 100 km d'altitude qu'il cherche à atteindre. C'est ici que j'habite, depuis presque 8 ans maintenant. C'est une sorte de musée. C'est l'avant de ma première fusée que j'ai lancée en 2014. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Ça a encaissé le choc. J'ai quand même été blessé. À 63 ans, l'ancien pilote automobile et cascadeur est très fier de son parcours, à tel point qu'il a déjà écrit ses mémoires. Ça s'appelle le conte de tous les contes. Plus de 100 pages où il raconte comment sa vie a basculé quand il a compris que quelque chose ne tournait pas rond. Quand est-ce que vous avez commencé à croire en la Terre plate ? Pour certains, ça prend une journée. Pour d'autres, deux ans. Moi, ça m'a pris entre 3 et 6 mois. Pourquoi est-ce que c'est plus crédible pour vous ? Utilisez vos yeux, tout semble plat. Ça a été prouvé. Par exemple, au milieu de ce pays, il y a le Kansas. C'est plat. Vous préférez croire vos yeux et donc la science ? Oui. Dans la tête de Mike, dans la tête des platistes, les scientifiques, le gouvernement, le monde entier nous ment depuis toujours. Pour vous, la Terre plate, c'est le mensonge ultime, la conspiration ultime ? Oui, c'est le seul membre de tous, c'est obligé. Mais je n'aime pas utiliser le mot complot. C'est le président Kennedy qui l'a utilisé dans un discours en 1963, je crois. Mais en fait, c'est un terme de la CIA. Les théories du complot viennent de la CIA. Alors vous appelez ça comment ? La vérité. La recherche de la vérité. Mike se définit comme un chercheur de vérité, d'une autre vérité. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez prouver que la Terre est plat ? Ils vont couper Internet, les téléphones, tout. Ça va être le chaos total. Les gens vont se jeter des immeubles et tout le reste. Est-ce que ça vaut le coup de tout révéler du coup ? Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'on a besoin de repartir à zéro. En attendant un potentiel chaos, Mike vit seul avec ses quatre chats. Persuadé que tout autour de lui est complot. Quant aux responsables, on en revient toujours au même. Je pense que c'est un conseil de gouvernance. Le groupe Gilderberg, le Bohemian Club, l'ordre du temps. Et ça continue, c'est sans fin. Des sociétés secrètes. Des sociétés secrètes, ouais. Et quel serait leur but ? Je pense qu'ils veulent mettre des puces électroniques dans le corps de tout le monde. Ici et ici, pour pouvoir nous contrôler. Je pense que tout est un mensonge, tout. Enfermé dans sa paranoïa, Mike refuse le monde qui l'entoure. Sa lubie a viré à l'obsession. Avant de partir, il a voulu nous montrer son prochain projet. Une collab avec son voisin bricoleur, Waldo. Bonjour, enchanté. Ensemble, ils travaillent sur un nouveau prototype à la Jules Verne, mi-fusée, mi-mongolfière. Vous n'avez pas peur de mourir quand vous serez à l'intérieur, une fois dans les airs ? Vous pouvez vous faire renverser par un bus de main. Qu'est-ce que ça fait ? Oui, mais la plupart des gens ne se mettent pas volontairement devant les roues du bus. Ouais, c'est pas faux. Mike est donc prêt à risquer sa vie pour la cause. Les platistes y verront du courage. Les scientifiques, eux, une forme certaine de folie. Direction l'observatoire Griffiths, le musée d'astronomie qui surplombe Los Angeles. Ici, quel que soit son pays, sa culture ou sa religion, tout le monde est d'accord sur un point, la Terre est ronde. On le sait depuis 2000 ans, depuis la Grèce antique. Alors comment peut-on croire en 2019 que la Terre est plate ? Bonjour, comment allez-vous ? Cette question, nous l'avons posée à Joseph Pierre, professeur de psychiatrie à l'Université de Los Angeles. Depuis plusieurs années, il essaye de comprendre ce qu'il y a dans la tête des complotistes. Les gens qui croient aux théories du complot ont besoin de se sentir uniques, spéciaux. Donc, au lieu d'être quelqu'un qui reste sur son ordinateur, dans la maison de sa mère, d'un coup, vous devenez une célébrité, une sorte d'expert mondial sur le sujet. Vous, moi et le reste des gens qui ne croient pas aux théories du complot, nous sommes des moutons, nous souvons la masse, nous n'avons pas d'esprit critique et nous ne sommes pas au courant du vrai secret de ce qu'il se passe. Qu'est-ce que YouTube, Internet, les réseaux sociaux ont changé pour les théories du complot ? C'est très difficile pour les gens de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises informations. Si vous demandez aux gens qui ont des croyances inhabituelles quelles sont leurs preuves, ils vous répondent « je les ai trouvées sur Google ». Mais maintenant, vous pouvez aller sur Internet et trouver quelqu'un de l'autre côté de la planète qui partage les mêmes idées que vous. Grande nouvelle, la Terre est plate. Nous vivons sur une Terre plate. C'est plat. La Terre est putain de plate. Une théorie qui, via Internet et les réseaux sociaux, s'est propagée dans le monde entier. A tel point qu'aujourd'hui, presque un Français sur dix juge l'hypothèse plausible. Je n'ai jamais vu que la Terre était ronde. A partir de l'avion, je n'ai jamais vu ça. Donc, pourquoi pas la Terre plate ? La Terre est plate et non pas ronde selon les croyances les plus répandues. Le véritable enjeu face à l'ampleur du phénomène tient en une question. Comment raisonner avec des gens qui ont perdu la raison ? Par définition, ils rejettent l'autorité scientifique ou institutionnelle. Donc, vous ne pouvez pas aller jusqu'à argumenter sur les faits. En psychologie, on appelle ça l'effet retour de flammes. Si vous avancez des contre-arguments, ça va renforcer leur croyance. Si vous essayez seulement de les comprendre, alors la meilleure chose à faire est de les écouter et d'essayer d'explorer ce qu'ils pensent. à un conseil que nous avons suivi. Cap sur Vegas pour une convention 100% platiste. Mesdames et messieurs, bienvenue à la convention Terre plate. Sortons de la matrice à Las Vegas, Nevada. L'animateur vedette, c'est Mike. Il anime les débats pendant deux jours. Wow ! C'est parti ! En guise d'introduction, on nous rappelle les points fondamentaux de la théorie platiste. Fait numéro 1, le modèle éocentrique est un dessin animé. Fait numéro 2, pas de courbe, pas de boule. Fait numéro 3, la Terre ne bouge pas. Fait numéro 4, l'espace n'existe pas. Malgré notre bonne volonté, on a vite perdu le fil. Ici, tout le monde est d'accord pour dire que la Terre est plate, mais question, explication, chacun sa théorie. Parfois religieuse. Il y a plus de 270 versets dans la Bible qui prouvent que la Terre est plate. Parfois satanique. L'angle de la Terre, son inclinaison, c'est 66,6. Quelle est la vitesse de la Terre quand elle tourne autour du Soleil ? 66 000 miles par heure. Ils nous ont vraiment imprégnés avec Lucifer. Après 48 heures de débat, certains platistes ne sont même plus tellement certains de la forme de la Terre. Le modèle de la Terre concave, alors on vit dans un système fermé. Là, c'est l'asphère céleste, c'est une boule qui tourne. Ça s'appelle le globe mauva. On était venu pour écouter, voire apprendre, mais on a fini par ne plus rien comprendre. Si ce n'est que certains ont trouvé un bon filon. J'ai vendu des maquettes au Danemark, à Amsterdam, en France, au Royaume-Uni, au Qatar, en Australie et même quelques-unes au Canada. J'espère voir ces maquettes dans des écoles ou des musées scientifiques un jour, qu'ils aient un but éducatif. En attendant, dans les écoles, on continue d'enseigner que la Terre est ronde. Et face à l'offensive platiste, les profs de science redoublent d'efforts. Dans ce lycée du nord de LA, les élèves préparent leur projet de fin d'année. Grâce à un ballon gonflé d'hélium, ils vont envoyer cette boîte bourrée de caméras dans le ciel. Le but ? Confirmer que la Terre est bien ronde, n'en déplaise aux platistes. Comment est-ce que vous expliquez qu'autant de monde, autant de jeunes se font entraîner vers ces théories ? Internet, les vidéos qu'on utilise, YouTube, les trucs comme ça. C'est comme si on repartait en arrière. Ça ne fait aucun sens par rapport à la physique, par rapport à la gravité, au fonctionnement des planètes. En envoyant un ballon là-haut, on peut prouver que la Terre est ronde ? Oui, on peut voir la courbe. Et puis un truc plein ne sera jamais incurvé, donc bon. À la tête de l'atelier, Christine Hurst. On a besoin de deux caméras à l'extérieur, une en bas et une ici. C'est la prof d'astronomie du BAU et c'est elle qui pilote le projet depuis 5 ans. Est-ce que vous avez des élèves qui viennent vous voir et qui doutent que la Terre soit ronde ? Oui, il arrive que certains de leurs parents ou de leurs amis le croient aussi. Les enfants sont influencés par leur environnement à la maison, par leurs interactions sociales. Donc si on peut leur transmettre des faits irréfutables qu'ils ont participé à réunir, ils peuvent devenir des passeurs de vérité pour la partager avec leurs amis, leur entourage, pour le reste de leur vie. Le ballon est presque prêt, mais avant le décollage, on avait une petite requête. On a apporté ce petit gars, est-ce qu'on peut l'envoyer dans l'espace ? Je pense que ce serait génial de l'envoyer dans l'espace. C'est vous avec ce petit micro ? Oui, et je n'ai pas l'air super rassuré. Il n'a pas l'air très heureux d'aller dans l'espace. Cette année, le ballon va être lancé depuis l'école primaire voisine, pour sensibiliser les jeunes à l'astronomie. L'occasion de voir si eux aussi ont entendu parler des platistes. Vous connaissez des platistes, vous ? Oui, toi ? Qui ? Mon meilleur ami, Lucas. Ton meilleur ami, Lucas, y croit ? Mon oncle. Ton oncle ? Oui. Qu'est-ce que ton oncle t'a raconté ? Il m'a juste dit que la Terre est plate. Il m'a dit que personne n'avait prouvé qu'elle était ronde. Que j'en savais rien parce que je n'étais pas allé dans l'espace moi-même. Il a dit que les images étaient fabriquées et tout. Vraiment ? Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Qu'il y avait des images satellites. Que des gens sont allés dans l'espace et qu'ils l'ont vue. Comme quoi la vérité sort souvent de la bouche des enfants. 11 heures. Le décompte est lancé. 3, 2, 1. Décollage réussi, c'est parti pour une heure et demie de vol au-dessus de la Californie. Au sol, les lycéens suivent son parcours à la trace avec une balise GPS. Il est là ? Ah non, c'est juste un sac. Non, c'est juste des ordures. Le ballon est retombé à 50 km du point de départ en plein désert. Là-bas, non ? Il est là, oui ! Eh, il l'a fait ! Il a survécu ! Le cosmonaute a survécu, découvrons les images. Regarde ça ! Et voilà ! Pour notre petit reporter, le vol a été un peu agité. Il est monté à 20 km d'altitude, deux fois plus haut qu'un avion de ligne. Mais arrivé là-haut, il a décroché son scoop. Donc on sait que ce n'est pas plat, parce qu'on peut littéralement voir la courbe une fois qu'on est à plus de 15 km. Vous êtes assez haut dans l'atmosphère pour voir la Terre arrondie. On peut le voir très clairement sur ces images. C'est très cool de voir la couche de bleu qui sépare le gaz de l'atmosphère. Wow ! Donc la Terre n'est pas plate ? Elle n'est pas plate. Incroyable, non ? Vous pensez que ce genre d'expérience peut convaincre les gens ? Oui, et comme on est au lycée, je pense qu'on est digne de confiance. On n'a aucun intérêt à créer des fake news. Vous pouvez voir, surtout sur la vidéo avec le Lego, que ce sont nos images, celles qu'on a enregistrées avec notre propre ballon. Le problème, c'est que les gens qui sont vraiment à fond dans les théories du complot pourront encore trouver quelque chose à dire. Que je fais partie d'une conspiration et que vous aussi vous en faites partie. Un constat fataliste, mais réaliste. 5 heures du matin, le soleil se lève sur Salton Sea, un immense lac californien. Aujourd'hui, nos platistes se sont levés aux aurores. Vous êtes levé à quelle heure ? Je ne me suis pas couché, en fait. Vous n'êtes pas couché ? Et vous ? J'ai dormi deux heures. Vous avez dormi deux heures ? Et ça vaut le coup ? Ouais, carrément. Au menu de la journée, une énième expérience pour prouver l'improuvable. Le soleil se lève du côté est, et on a une autre équipe là-bas. On va refléter la lumière du soleil jusque là-bas, à 15 kilomètres. S'il y a une courbure entre les deux côtés, ils ne pourront pas voir la lumière. Et s'il n'y en a pas, ils la verront. L'idée est simple. L'équipe A utilise un miroir pour projeter horizontalement les rayons du soleil. Si l'équipe B, de l'autre côté du lac, n'aperçoit pas le reflet de ce miroir, alors la terre est en effet arrondie. En revanche, si le faisceau rectiligne est visible, alors cela voudrait dire que l'horizon est parfaitement plat et qu'il n'y a pas de courbure. Un non-sens scientifique, nous y reviendrons plus tard, mais surtout, problème, le temps en passe et rien ne se passe. T'es déjà en train de flasher ? Ouais, on bouge le miroir là, je sais pas si tu nous vois. Tu vois quelque chose, Sid ? Non, non. Ils regardent sûrement vers ici, mais pas au bon endroit. Tu peux continuer doucement ? Je suis en train, je flash. Toujours pas de lumière à l'horizon. Nous passons de l'autre côté du lac pour retrouver l'équipe B. Salut ! Hey, je m'appelle Gabriel. Bienvenue en Amérique. Merci. Ici aussi, on agite frénétiquement un miroir, sans succès. Je suis en train de flasher, je suis debout sur une table de pique-nique. Ils sont super motivés, nous on était à deux doigts de se lasser, jusqu'à ce que... Je l'ai vu ! Putain, je l'ai vu ! Attends, je crois que je l'ai vu. Recommence. Retourne au même endroit, s'il te plaît. Oh merde, je l'ai vu. Merde, ok, peut-être que c'était un camion, les mecs. Fausse alerte. Les déceptions vont s'enchaîner toute la journée. Mais à 16h, contre toute attente, miracle. Il te faut à la chaîne. Continue comme ça. Ça y est, maintenant je te vois dans l'appareil. Ça fait quoi, 8h qu'on est là ? Ouais, c'est magnifique, Wendel. Je te vois en continu, ça enregistre. Vous venez d'assister à un moment historique. Ou pas. On ne voulait pas casser l'ambiance d'entrée de jeu, mais l'expérience du jour ne prouve absolument rien. C'est une illusion d'optique causée par la différence de température entre l'eau et l'air. Dans ces conditions, le reflet du soleil épouse la courbure de la Terre. Un phénomène scientifique bien connu, on appelle ça la réfraction atmosphérique. Vous connaissez le phénomène de réfraction ? Oui, bien sûr. Mais vous ne le prenez pas en compte ? Non. Bon. Plutôt que d'étaler des arguments scientifiques auxquels ils ont décidé de ne pas croire, nous avons fini par jouer le jeu. Admettons qu'ils disent vrai. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? Si j'ai raison et que vous avez tort, ça veut dire que tout ce que vous croyez est également faux. Peut-être qu'on vit sous un dôme, comme ils le disent dans la Bible. Ou peut-être qu'il y a des territoires au-delà, qu'on n'a pas encore découvert. Il y a peut-être un autre continent avec des fruits qui guérissent le cancer ou des trucs comme ça. Les platistes n'ont décidément pas fini de nous surprendre. Quand on refuse le réel, tout devient possible. A l'heure des fake news, la fake science a de beaux jours devant elle. Ne bougez surtout pas.